Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Loup-Garou. Donc c'est une BD dont vous êtes le héros. Donc voilà, je vous entendais déjà dire c'est une BD, ludiworld fait des BD, non je ne fais pas des bandes dessinées. Je reste spécialisé dans le jeu et du coup comme c'est un concept un petit peu hybride entre la bande dessinée et le jeu, je voulais tester le produit tout simplement, donc je l'ai commandé, je suis vraiment très satisfait. Donc je vais vous faire voir ça dans le détail. Il y a énormément de, enfin énormément, il y a une dizaine de bandes dessinées qui sont sorties dans cette gamme là. Donc la gamme s'appelle exactement la BD dont vous êtes le héros. Je commanderai les autres bandes dessinées, tout sera disponible sur le site. Une bande dessinée ça vaut 19 euros de mémoire. De toute façon le produit est créé sur le site, vous pouvez visualiser dès maintenant. C'est un petit peu la mode depuis quelques temps de trouver des jeux narratifs où vous allez vivre une aventure. On a eu l'excellent Time Stories, il y a eu plein d'autres jeux et c'est un petit peu au retour aux sources. Au début il y avait les livres dont vous êtes le héros qui étaient sortis dans les années 80 il me semble. Et là, les BD dont vous êtes le héros. Donc j'ai ma petite caméra, hop, on met le fil sur le côté. Puis je vais vous faire voir un petit peu, alors je ne vais pas vous dévoiler l'histoire naturellement, mais je vais vous faire voir un petit peu le bouquin, comment il se présente. Donc voilà, loup-garou avec une superbe couverture, avec les traces de griffes. Pour les connaisseurs du jeu de rôle de White Wolf, ça va vous rappeler des souvenirs, cette petite couverture. Donc dans la gamme, la BD dont vous êtes le héros, vous avez la tranche. Hop, loup-garou. Le dos de la couverture. Lors d'une mission nocturne confiée par votre maître, une créature surgit de la forêt et vous griffe. Désormais vous n'êtes plus un simple apprenti mage, vous devenez un loup-garou. Survivrez-vous à votre première transformation, aux chasseurs, aux dangers imprévus. Serez-vous utiliser votre pouvoir à bon escient, trouver les bons chemins, interroger les bonnes personnes, résolvez les énigmes. Tous les choix vous incombent, car le héros, c'est vous. Donc ça vous met dans l'ambiance. Hop, on ouvre le bouquin. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Donc c'est sorti en 2015, c'est tout récent, aux éditions Macaca. Quatrième trimestre 2015, aux dépôts légals. J'aime bien le style graphique. Alors je ne suis pas fan de BD plus que de manga ou quoi que ce soit. C'est un univers que je connais peu. Mais là, pour une fois, je trouve le graphisme assez intéressant. Donc je ne vais pas lire, je regarde, je feuillette un petit peu. Ça ressemble un petit peu à Landfeust. Alors ça se trouve, c'est peut-être le même auteur. Hop. Donc voilà, c'est une bande dessinée, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Vous avez les règles du jeu. Hop, hop, hop. Donc je vous laisserai lire ça tranquillement. Et je m'éloigne un petit peu pour ne pas spoiler. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà une petite énigme. Hop. Et puis après, vous aurez des choix à faire au fur et à mesure de l'histoire. Vous avez des cases qui sont numérotées. Et la bande dessinée vous donne des choix à faire. Si vous voulez faire ça, allez à la case numéro temps. Si vous voulez faire plutôt autre chose, dirigez-vous page temps, case numéro temps. Donc c'est vous qui allez vous frayer un chemin au travers de la bande dessinée. Et vous allez vivre une histoire qui sera peut-être complètement différente d'un autre lecteur. Parce que vous aurez suivi des choix et des voix différentes. Donc voilà, on va dire que c'est un simili jeu de rôle, jouable en solo. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le produit. Parce que moi, ça m'a bien plu. Et voilà, c'est le principal. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine. Merci, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada